Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, hello des amis, hello des bénévites de Dieu, hello à tous, à toutes. Je viens par cette présence, par cette vidéo, encore vous stimuler, vous booster pour voir les 15 derniers jours restants de ce mois-ci. Donc, certainement, les jours précédents, je sais que j'ai reçu des messages de la part de plusieurs personnes, de plusieurs personnes qui m'écrivent, qui prennent le temps de m'écrire par mail, par Facebook, qui appellent même sur la ligne, sur la ligne du ministère, et qui laissent leur témoignage, qui laissent leur écrit par mail, leur témoignage, et qui disent que vraiment, qu'ils sont vraiment bénis par ces mini-vidéos, mais qui sont diffusées le premier de chaque mois, et le 15 de chaque mois, de façon à vous aider, à vous donner des clés du succès, des clés du bien-être, à vous stimuler, à vous motiver pour aller plus loin. Et je remercie tout à chacun, je remercie tout à chacun pour votre temps, le temps que vous prenez pour écrire, pour donner vos témoignages, et bien sûr, les diffusions pour pouvoir encourager les autres. Donc, je rends gloire à Dieu pour ce processus qui a été mis en place, d'une autre manière, en cette nouvelle année. Mais, il est bon, j'encourage tous ceux et celles qui témoignent en inbox, qui témoignent par mail, qui demandent nos témoignages par la ligne téléphonique, d'écrire, écriver, écriver. Comme ça, nous pouvons également donner les faux-moignages aux autres, de façon à les aider, à continuer, à avancer, et pouvoir les fortifier tout à chacun. Vous savez que les témoignages, partagez votre témoignage, partagez son témoignage, ils bénéficient pour la communauté, que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans la Caraïque, que vous soyez en Australie, aux États-Unis, en Russie, ou dans d'autres, dans un continent américain, le continent européen, le continent africain, ou bien d'autres. Il est vraiment bien, parce que ça permet de fortifier les autres, malgré le nombre de kilomètres. On ne peut pas forcément se déplacer, prendre l'avion, pour aller dans plusieurs pays. Mais ne serait-ce qu'avec des témoignages, chacun peut recevoir sa part, et des personnes peuvent vivre la même situation que vous. Donc, quand vous leur expliquez ce que vous avez, comment vous avez pu gérer une situation, comment vous avez pu, non seulement gérer la situation, mais les témoignages par rapport aux bienfaits des messages du jour, et également les bienfaits des vidéos, les partages qu'on diffuse ensemble. Donc, ça aide tout de chacun. Voilà. Donc, 15 jours qui restent, 15 jours, vraiment, où j'encourage tous et toutes à vraiment poser les bonnes actions dans la bonne période, dans la bonne saison. Il est important que tout homme, que tout individu, de pouvoir discerner dans quelle période vous êtes, dans quelle saison vous êtes. Certains me disent des fois, en écrits, en inbox, oui, mais je ne sais pas, profitez-ce, j'ai des pas mal de difficultés, mais je n'arrive pas à discer, mais quelle action vous êtes, comment faire pour m'en sortir. Donc, vraiment, ne paniquez surtout pas. Ne soyez pas des amis des femmes de panique, de confusion, de troubles, mais surtout prenez de la hauteur. Il est important de prendre de la hauteur, quelle que sera votre situation, et de rester calme et serein. Parce que c'est dans le calme et dans la sérénité que vous entendrez la voix de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans le trouble, dans la confusion, vous êtes dans l'interrogation, que vous vous posez beaucoup de questions, on ne peut pas forcément entendre la voix de Dieu dans ce genre de situation, parce que nos sens spirituels, nos sens physiques, sont tellement captivés, ennubilés par le fait qu'il faut trouver une solution par rapport à la situation. Donc, on n'entend rien et on n'a pas l'aptitude, on n'a pas les sens spirituels et physiques pour pouvoir discerner quelle action vous êtes. Donc, justement, soyez calme, soyez serein. Soyez vraiment dans la prière, bien sûr. Ne vous laissez pas vraiment de laisser la main de Dieu, mais on ne peut pas seulement vous investir dans la présence du Dieu. Et soyez des hommes et des femmes calmes et sereins. Et vous verrez que c'est dans le calme et la sérénité que vous entendrez, vous arriverez à percevoir vraiment la voix de Dieu, à savoir quelle action vous êtes. Donc, je vous encourage dans les 15 derniers jours qui restent à avancer, à continuer, foncer, 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 n'abandonnez rien. Et entendez, soyez attentifs et attentives à ce que Dieu mettra devant de vous, à ce que vous entendrez, de façon à poser de bonnes actions à la bonne saison. Je vous dis, dans 15 jours, bye bye. Sous-titrage ST' 501